Au professeur Guillaume Basso, merci à mes collègues pour la presse écrite. Normalement, je présente vos excuses parce que la conférence était prévue pour 16h, pour certains impératifs, on a décalé ça à 17h pour mieux réussir cette conférence de presse. Encore une fois de plus, merci à tous ceux qui ont injecté le déplacement, on a Franck Hervé qui est en route de TVMAD. On salue la présence de José Téty, du Select Magazine, à la Thé Martial de Tégroupe Magazine, comme le plus poussant, et puis hérité des enzames à l'aide d'artistes, puis on a un autre invité avec nous ce soir. Nous sommes au restaurant La Recette Magique, à la Rivière-A2. C'est le 24 décembre 2015, la présentation du sixième album du prophète Joël Grasso. C'est le sixième album que l'homme de Dieu a à son actif, à sa discographie. Le sixième album, il est baptisé « À cause de toi ». « À cause de toi, à cause de Jésus, on est persécuté, à cause de Jésus, on ne croit rien contre moi. » « À cause de Jésus, on ne croit rien. » « Je pense que le prophète pourra le micro développer encore ce thème qui est intitulé du sixième album. » « Donc, sans trop parler, je vais laisser la parole au prophète Joël Grasso. » « Merci. » « Oui, je tenez aussi à dire, merci aussi à la presse. » « Nous sommes à l'aide de la communication. » « Surtout, merci d'avoir répondu. » « Je suis en train de, n'est-ce pas, lancer mon sixième album en tant que chante. » « C'est vrai que le prophète Joël Grasso est en même temps homme de Dieu. » « Voilà, homme de Dieu qui exerce dans un ministère d'évangélisation et de délivrance. » « Mais en même temps, il est chante, Jésus chante. » « Je fais sortir mon premier album depuis 2004. » « Voilà, mon premier album depuis 2004. » « En 2015, aujourd'hui, je suis à mon sixième album. » « C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas trop l'accent sur la promo, la promo, la promo. » « J'ai fini par comprendre que quand un CD sort, ça plaît au public. » « Et ça faisait du bien aux gens. » « Voilà, ça faisait du bien aux gens. » « Donc j'ai fini par comprendre que c'est un message que je véhiculais dans mes chansons. » « Il fallait quand même faire beaucoup de communication autour de mes albums pour qu'au maximum des personnes puissent vraiment percevoir ce message. » « Donc, le CD, il est sur mon studio. » « Je ne l'ai pas sorti. » « Je pense que depuis, ce soit est disponible. » « Depuis, ce soit est disponible. » « Donc, c'était vraiment important pour moi de faire le lancement. » « Surtout que nous sommes le 24. » « C'est un nouveau-né, un bébé. » « Voilà, qui vient de naître et qui fera le tout du monde. » « Grâce de Dieu. » « Il y a tellement de bonnes choses dedans à suivre. » « Tout ça. » « Je tenais à dire, le prophète Krasso, voici ma carte mureta. » « Ma carte mureta. » « Je suis déjà inscrit depuis 2012. » « Voilà, depuis 2015, 12 un mois. » « 2012, voilà. » « Je suis auteur-compositeur. » « Je suis auteur-compositeur. » « C'est moi qui ai composé toutes mes chansons. » « D'ailleurs, toutes mes chansons. » « Mon nom d'artiste, c'est le prophète Krasso. » « Voilà, mon nom d'artiste, c'est le prophète Krasso. » « Et le titre, c'est l'album du 6ème à l'ombre, c'est « À cause de toi. » » « Oui, parce que beaucoup de personnes... » « Je finis par comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent à ma vie. » « Parce que nous, nous détruisons la présence de la sorcellerie. » « Nous détruisons, nous dévoilons le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. » « Du coup, nous avons tellement d'ennemis. » « Mais maintenant, c'est en fin d'année. » « Et je dis merci à Jésus. » « Parce qu'il y a tout le temps, il y a prédit que le prophète Krasso n'allait pas traverser 2016. » « Krasso traversera 2016 et il vivra constamment. » « Parce que Jésus-Christ est vivant à cause de toi, à cause de toi. » « Tous ceux qui sont mes ennemis ne pourront rien contre toi. » « À cause de toi, Jésus-Christ, ne pourront rien. » « Donc Jésus-Christ, c'est l'assurance-vie. » « Et en lui, il y a tout. » « Il y a la protection, il y a tout. » « Il y a la vie, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a le miracle. » « Donc, à cause de toi. » « Donc, c'est le titre de l'album. » « Et les morceaux sont les suivants. » « Mon appel. » « J'ai parlé de mon appel. » « Le Dieu dit d'aller partout. » « La plupart du temps, le prophète Krasso est dans les villages. » « Donc, j'explique dans le morceau que je suis dans les villages en train d'évangéliser les parents. » « Parce que Dieu est vu là. » « Il y a quelqu'un d'entre nous à son appel. » « Donc, c'est mon appel. » « Donc, malgré les persécutions, malgré les difficultés, moi, je réponds la paix de Dieu. » « Donc, c'est le premier titre. » « Voilà. » « Donc, on peut chanter dans nos langues et apporter le message de Jésus-Christ dans nos langues. » Le deuxième morceau, c'est « Consolation. » « Justement pour exhalter les gens à patience. » Dans ce morceau, le deuxième morceau. « Quel que soit le temps, lui met la pauvretie. » « Même si l'État s'accomplira certainement. » « Donc, c'est une manière dédiée aux gens de patience. » « Parce que Dieu est fidèle. » Le troisième morceau, c'est encore dans ma langue maternelle. Là, c'est précisé. « Aïeux, l'abord. » « Ça veut dire merci Dieu. » « L'abord, c'est Dieu embêté. » « Et puis, Aïeux, ça veut dire merci. » « Merci parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu ma vie. » « Beaucoup de mes ennemis voulaient que je meure. » « Et toi, tu n'as pas voulu. » « Merci, Jésus. » « Donc, un morceau de réglissement. » Le 4e morceau est chanté « Angoro. » « Angoro, Gagribali. » « Le Dieu qui a vaincu la mort. » « Gagribali. » « Gagribali. » « Voilà, Gagribali. » « Le Dieu qui a vaincu la mort. » « Le 4e morceau. » « Le 5e morceau. » « C'est la même chose. » « À cause de toi, Dieu. » « À cause de toi, ils ne pourront rien. » « Voilà le morceau. » « Le 6e morceau. » « C'est-à-dire que Jésus-Christ est la solution. » « C'est un morceau, pratiquement, arembi » « qui est chanté en baoulé. » « Un baoulé. » « Un baoulé, du don. » « Donc, six morceaux. » « Et puis, sur l'album, on a essayé des mains instrumentales, on appelle les consolations. » « Voici un peu l'album. » l'album Compostit City, on a essayé quand même de faire la promo dans toutes les radios de proximité, ils nous ont déjà déposé tout, Jam, la radio Yopougon, Amitié, Radio Côte d'Ivoire, donc on a essayé de planifier tout ça, et moi j'ai une tournée européenne, donc je partirai avec l'album, les gens attendent, et puis c'est arrondément du public, c'est les gens, pendant que j'ai chanté la micro-rasa, que les gens demandaient, pourquoi, pourquoi il n'y a pas tel morceau sur ton album, parce qu'il y avait d'autres CD qui ont marché, et il faut dire que j'ai fait un meilleur ventre quand je suis parti même, je suis parti à beaucoup de CD, ça a marché, parce qu'il y a un public qui me suit de l'autre côté, je suis suivi sur internet, par soit 68 pays dans le monde, donc la France en tête, la France est en tête, après ça vient l'accord du Roy, les Etats-Unis, et puis d'autres pays, même les Arabes dessus, je suis un peu de l'activité que nous faisons, moi je suis un agent de développement, pendant le mouvement, les gens disent n'allez pas au village, nous prions pour les gens, nous les exhortons, allez au village construire des maisons, donc nous participons au développement de la nation, c'est pas parce que le prophète Krasso est revenu peut-être d'Europe que les gens pensent qu'il y a presque autour de lui, c'est le message que le prophète Krasso vécu, qui permet aux gens, c'est un message qui rassure les gens, espoir de vie, et ce qui permet aux gens de comprendre qu'avec le prophète Krasso, il y a une manière de voir la chrétinité, voilà, au moment où les gens disent n'allez pas au village, nous prions pour eux, parce qu'on a dit qu'on n'a plus peur de la sorcellerie, parce que j'ai eu le message très fort que j'ai vécu, même au niveau de la diaspora, pendant que les pasteurs là-bas disent non, on n'allait pas en Côte d'Ivoire, on n'allait pas dans vos pays, parce que les sœurs chiers vont vous manger, j'ai dit c'est une seule manière de connaître la sorcellerie, les sœurs chiers peuvent partir de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans un pays africain, vous atteignez là à Paris, et j'ai des preuves, voilà, parce que eux-mêmes, la plupart d'entre eux en Europe sont victimes, donc c'est d'aimer ça très fort, quand le prophète Krasroji m'a insensibilité à la diaspora, il faut dire que l'Afrique est le continent d'avenir, l'Afrique est le continent d'avenir, notre Dieu bien-aimé, Dieu les a vraiment bénis dans beaucoup de domaines là-bas, mais malheureusement aujourd'hui il ne peut pas venir en Afrique à cause de cette présence de la sorcellerie, donc pour nous, avec cette action que Dieu nous a donnée pour la destruction des oeuvres, des ténèbres, il faut aller vers eux, les sensibiliser à venir d'ici, c'est ça que nous sommes en train de faire, donc je dois encore répartir l'année prochaine, ça dit que la partie de 10 là-bas, 10, 15, 15, 15 là-bas, je vais rentrer ici à l'Allemagne, je pars en Allemagne le mois prochain, où tout pâtira de l'Allemagne, c'est à partir de l'Allemagne, tout c'est rapilité, à partir de l'Allemagne et puis voilà, à partir de l'Allemagne, on a la Suisse, on a la Belgie, je dois encore revenir en Italie, et puis après ça, la grande pouture, la pouture même à Paris, où on a un grand concert, il faut dire qu'à Paris, il y a plus de 5 000 personnes, quand je fais mes programmes, plus de 5 000 personnes, même la réception, c'est des milliers de personnes qui viennent de la réception, donc pour dire que le message du prophète, c'est que Jésus-Christ est la solution, et qu'on a Jésus-Christ, on ne doit plus avoir peur de la sorcellerie, donc nous prions pour les gens qui en sont en difficulté, donc donc Muzik là, j'ai titré le Muzik, la Muzik, qui détruit les oeufs de la sorcellerie, et souvent les gens disent, mais pourquoi le prophète Krasso, on a l'impression, qu'est-ce que tu fais du Zouglou, je dis non, c'est peut-être les couleurs du Zouglou, et quand vous voyez Assalfo chanter dans la musique de l'autre, d'un chanteur B.T., il a chanté, il a chanté un morceau de B.T., ça n'a pas dit que c'est du Zouglou, ça n'a pas dit que c'est du Zouglou, c'est ce que les gens, c'est une musique qu'on a donnée comme ça, la chose, mais quand vous partez au village, c'est la percussion et la voix, c'est pas du gospel, c'est pas du gaz qu'on chante dans la ville de B.T., il faut comprendre ça, c'est pas du gaz, nous n'avons pas habitué au gospel, au gospel qui veut dire évangile, voilà, on n'avons pas habitué au gospel, nous n'avons habitué à la pétition et à la voix, et comment je suis le prophète, je voyage beaucoup dans les villages, donc je me suis adapté à cette musique-là, à cette musique-là, le tradu modèle, et que moi j'ai nommé le style shalom, le style shalom, le style qui apporte la paix, c'est le style de ma musique, même si on pense que ça découle à Zouglou, c'est le style shalom, voilà, c'est le style shalom, qui est différent pratiquement de Zouglou, parce que moi j'ai un message qui est un message évangélique, qui est un message de salut et qui existe en Jésus, on dit en un mot que Dieu sait dans la louange, Dieu sait dans la louange, voilà, il faudrait que les gens comprennent que le prophète Grasso, c'est un enjeu de développement, voilà, c'est la différence, c'est vrai qu'il y a les hommes de Dieu, nous prêchons l'évangile, mais on n'a pas les mêmes options, on n'a pas, n'est-ce pas, les mêmes ministères, nous avons une particularité, nous pouvons aujourd'hui se sensibiliser assez de monde, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, moi juste après mon passage sur l'Europe, aujourd'hui il y a quelqu'un même qui dirige, qui est une grande entreprise de société de gardiennes vigiles, qui est actuellement dans mon centre, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là, on a pris l'appel aussi de réconcilier avec leurs parents, parce que ces personnes ne venaient plus en Afrique, on n'a plus le soin de les réconcilier, donc après Paris, j'ai commencé à bosser ici, dans le but de pouvoir réconcilier certaines personnes, leurs parents et tout ça, donc voilà, on vous dit, à la fois, le prophète Rassou, il les chante, mais là aussi, le prophète, les mêmes ministères, donc cette fois-ci, il se chante, on est parlé de mon album, et que tous ceux qui vont écouter ce album-là, c'est vrai, la grâce de Dieu, c'est une bénédiction, parce que Dieu est sien dans la louange, et puis voilà, ça va, ça va le cas, on est brisé, toute présence mystique dans leur vie, voilà, donc c'est Dieu bénisse, pour cette étonnation, et le prophète, je vous souhaite expliquer largement le contenu de ce sixième album, qui est baptisé à cause du doigt, si vous avez des questions, je vous prie par vous, merci. Je vous présente, je suis José Petit, de Select Magazine, je vous ai des merci d'abord, pour le support qui vient de sortir, mais je voudrais juste savoir, avec cette casquette de chante, qui vient de souligner tout à l'heure, moi je voudrais savoir, on sait quand même qu'il fait des croisades, pour passer ses messages, à quoi répond cette casquette de chante, est-ce parce que le message qu'il lance, au cours de ces croisades, n'arrive pas à atteindre totalement, les populations qui préfèrent, les mettre sur le support, pour continuer cette mission. Nous sommes au XXIe siècle, il faut utiliser tous les moyens possibles, pour atteindre au maximum les personnes, et puis surtout pour développer le royaume des certains. Si je suis allé dans un village, que j'évangélisez peut-être 5-10 personnes, que je pense que moi, mon CD en mettant un CD en place, un CD audio, peut atteindre peut-être 5 000 personnes, je préfère, parce que la vie, même lui, en toute occasion favorable, il ne faut pas prêcher, nous sommes allés de la communication, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a les Facebook, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a les YouTube, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a beaucoup, même les réseaux sociaux, nous prenons la peine de communiquer, c'est tout ça, donc ce que dit, pas parce que forcément, mais j'aimerais toujours être en activité, même si je suis dans un village, que mon CD est en train d'évangéliser quelque chose, c'est une victoire à une personne quelque part, donc j'utilise tous les moyens, mais c'est un don que Dieu m'a donné, et quand Dieu lui donne, lui donne, lui chante, c'est en même temps, ça met les gens à l'évangile, voilà, donc voilà. C'est-à-dire qu'il m'a dit, moi je voulais m'intéresser un peu, à quel moment, au fait, qu'Alasso gagne le temps pour aller en studio, quand on sait, toutes les sollicitations, et six albums déjà, en si peu de temps, ça fait beaucoup, parce qu'il te fait courir, ou pas, il faut, il faut, Jésus m'a dit, pendant que les jours, je fais celui qui m'a appelé, l'oeuvre de celui qui m'a appelé, parce que la nuit vient, où personne ne pourra travailler, il y a un compte à rendre un jour à Dieu, voilà, donc je pense bien que, c'est une inspiration que je reçois, et quand je pense que c'est le temps, Dieu me donne la possibilité d'avoir un temps, puis de rentrer en studio, parce que c'est lui qui oriente, et conduit ma vie, voilà, donc, je marche selon le rythme du Saint-Esprit, quand je vais faire un album, j'ai pris, c'est après la prière, que le Seigneur me demande d'entrer en studio, et puis je le fer, voilà, donc ce qui dit, le diable travaille, le diable est pleinement à l'oeuvre, et le diable amène à six personnes en enfer, nous autres devons aussi en travailler, en tant qu'hommes de Dieu, des peuples droits de Satan, parce que l'enfer existe, et c'est une bataille, chaque jour que Dieu fait, pour nous, il faudrait amener les gens à Jésus-Christ, donc pour moi, déjà, il y a des témoignages, au travers de mon album, mes albums précédents, j'ai envoyé déjà beaucoup de personnes à Jésus, voilà, donc pour moi, et quand je dois rentrer, comme je disais tout à l'heure en studio, c'est une inspiration de Dieu, donc c'est pour cela que j'arrive, n'est-ce pas, à gérer ce temps, voilà, sinon il y a tellement d'inspiration, il y a beaucoup d'inspiration, dans son intervention, et il insiste beaucoup sur le mot ennemi, ennemi, chaque fois qu'il se prononce, je voudrais savoir, c'est vrai, sa mission n'est pas facile, est-ce qu'il arrive d'un moment où le prophète se laisse un peu peut-être apache, comme quoi, peut-être, à tout moment, le némis peut m'avoir, est-ce qu'il a eu peur en lui, à un certain moment ? La peur n'existe même plus, même plus, c'est-à-dire, je suis quelqu'un, donc la peur n'existe pas, j'ai rencontré les sorciers les plus réductables de la planète Terre, c'est-à-dire, de la corde d'Ivoire, pourquoi ? Parce que j'ai eu foi en Dieu, et je crois en mon ministère, voilà, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez peut-être que vous croyez, vous ne croyez pas, moi j'ai déjà lu plusieurs fois, j'ai écrit, je l'ai déjà lu comme je suis en train de te voir, je l'ai lu plusieurs fois, je suis dans ma chambre, voilà, donc pour moi, la peur n'existe pas, mais ça n'exclut pas cette histoire des prudents, ça n'exclut pas cette histoire j'en fasse témoin des ennemis, qui n'aiment pas, bien sûr, parce que dans ce monde-là, nous savons que le diable est le prince de ce monde, donc je ne peux pas parler des saints sans ennemis, pourquoi ? Parce que, aller prêcher les vangiles, c'est s'énormir d'attaquer Satan, la vie m'éclaire là-dessus, dans 1 Jean 3, le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeufs du diable, donc, pour moi, je n'ai pas peur, ce qu'on a peur, ce qu'on n'en comprend pas Dieu, je n'ai pas peur, vous allez avoir les prêts de Vodou, vous allez avoir les plus grands mystiques ici, vous allez les voir, vous allez les voir se convertir, parce que je crois à mon appel, moi, mon appel, mon ministère est fait, c'est un ministère des défis, c'est comme le ministère des prophètes et lits, chacun a son notion, moi, je rentre dans un village, il est obligé de les rendre, il est obligé, parce que la sorcerie, c'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose, pour souligner, où il faut, la peur n'existe même plus dans mon cœur, voilà, je n'ai pas peur, parce que j'adjure, alors que, vous avez délivré près de 7000 sorciers, je crois, bien sûr, voilà, je voudrais savoir, comment se fait le suivi, est-ce qu'il y a un suivi, après, c'est ça qu'on a mis, que c'est quand même, mais au départ, je faisais un ministère itinérant, je partais sur l'invitation, et visiter les villages, je prêchais l'évangile, je compilisais l'évangéliser, même délivré les sorciers, je confie dans les églises, dans les villages, parce qu'il y a des églises qui sont représentées, quand on vient dans les villages, on prend le temps de rentrer en contact avec les parcheurs sur place, donc il y a des réunions techniques, juste après la réunion technique, nous démarrons les programmes de l'évangélisation, ok, après, il y a un suivi, parce que c'est ce qui est plus important, le suivi des âmes, comme la Bible dit, allez, c'est-à-dire répondre à l'ordre, il fait aller, mais le but que Dieu veut atteindre, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus, donc il y a deux choses, c'est d'abord aller, répondre à l'ordre de Dieu, et puis le but que Dieu veut atteindre, c'est que les gens deviennent des disciples de Jésus, pour que les gens deviennent des disciples de Jésus, il faut que les personnes soient suivies, donc c'est tout ça, donc on a fini par comprendre que, après nous, ceux à qui on confiait les âmes, ne les attaquerait pas pratiquement, voilà, donc on a fini par comprendre sous l'inspiration de Dieu, j'étais d'abord à Budjan, où le Seigneur m'a permis de rentrer à l'intérieur, proprement dit, et c'est dans le pays d'Ida, où c'est le pays d'Ida où il y a la grande plateforme, parce qu'il y a besoin des universités, des sorcelleries, et les formes, les gens d'actuels de sorcellerie, qu'on veut apprendre la sorcellerie chez le pays d'Ida, donc c'est là où le péché abonde, que la grâce abonde, que cette grâce-là, le Seigneur a permis que je sois là-bas, donc nous avons mis une structure en place de ministère, qui fait que nous faisons de suivi. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de personnes sous ma charge, dont les parents même ont laissé abandonner et des enfants, des enfants, tout ça, parce qu'après la délivrance, les parents même ne croyaient pas leur délivrance, donc ça ajoute beaucoup, ça ajoute beaucoup, souvent les gens, leurs demandes parties, qui ne croyaient pas, donc on prend le temps d'encadrer, d'encadrer, on prend le temps d'encadrer ces hommes, tout ça, donc j'ai quand même un suivi. Tout ce qui nous fréquente aujourd'hui, on a quand même un cahier de registre, on a des contacts qui restent, et quand on a des séminaires, quand on a des séminaires, on les appelle parce qu'il y a des séminaires de formation, il y a beaucoup de choses, donc il y a quand même un suivi. Et puis chaque fois, on arrive à s'améliorer, voilà, on arrive à s'améliorer, mais cela n'empêche pas de voir, il y a des personnes même qui viennent dans la peau de certaines personnes qui viennent nous tenter là-bas, qui nous tentent là-bas, qui viennent même d'une temps, parce qu'ils veulent forcément que le sable n'existe pas, parce que depuis notre présence, il faut souligner les mystiques et les marabouts, tous n'arrivent pas de voir des clients, parce qu'ils ont des clients, nous avons des hommes à sauver, ils ont des clients, donc eux, c'est forcément qu'ils vont vous anarquer, ils vont faire des choses, et un féticheur et un homme de Dieu n'ont pas les mêmes manières de voir des personnes, ils voient quelqu'un avec qui on peut prendre de l'argent, il faut rencontrer toutes sortes de choses, il faut peut-être même l'envoûter, 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 et nous autres, nous délivrons les gens et nous les amenons en obéissant la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'on oublie la parole de Dieu, qu'on a la victoire sur toutes choses, qu'on prospère, voilà, donc, comme nous, sa visage de couvert, c'est ça, ce qui est intéressant chez nous, c'est que sa visage de couvert, nous ne marchons pas les mots, nous redisons que c'est la sorcellerie qu'ils attaquons, et voici les formes de sorcellerie, c'est qu'il maraboutait, le fétiché, sur ça, vous allez voir que le prophète Krasso, il est beaucoup vilpondi attaqué par les mystiques eux-mêmes, parce que, c'est ça, il faut toucher les choses du doigt pour dire, il faut amener les gens à dire, c'est que ça, cette pratique n'est pas bonne, c'est ce qui n'a pas profité à l'Afrique, et aujourd'hui, je pense que l'évangile est un évangile de prospérité, donc on essaie de quand même encadrer, donc aujourd'hui, je pense qu'on attend de s'améliorer, en 2016, il y aura encore beaucoup de choses d'amélioration, en matière d'encadrer. On sait que le prophète fait beaucoup de communication dans tout ce qu'il fait comme action, mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que il n'y a pas eu une église propre aux prophètes. Ah, oui, c'est le droit. Ah, c'est le droit. France, mais la manière d'autres décentralisent les églises, ils essaient d'énergie un peu, on a l'impression que vous voulez être seul, le mettre à bord de votre... Le groupe, voilà. C'est un ministère. Je ne suis pas le pasteur. Le pasteur, c'est celui qui prend le temps dans le cadre de pries. Mais le ministère, c'est un ministère prophétique, un ministère de délivrance. Je n'ai plus qu'à voir tant de prières. Vous allez partout au Nigeria, à Legos, vous allez voir le Tibi Joshua, le prophète Tibi Joshua qui lui donne beaucoup de respect, il a un grand assinat où c'est celui dans tout le Nigeria et dans le monde. Il parle de là pour aller exercer son ministère. Vous allez voir le pasteur Kassi, c'est vrai, Saint-Bishop, il a aussi médaille, il est seul à Zito. Pourquoi le prophète le prophète quand ça vous dérange ? Voilà. Je ne suis pas appelé, je ne suis pas à pot pour aller installer des églises. Je ne suis pas appelé à installer des églises. Sauf que tu peux aller dans une église et tu peux bénéficier de mon ministère. C'est comme dans un CHU, il y a une spécialité. Le médecin généraliste, il te fait toutes sortes d'examens. Maintenant, il te conseille un spécialiste. Moi, je suis un spécialiste. Je suis dans ma spécialité. Donc, c'est un cabinet que j'ai créé, c'est spirituel pour régler tous les problèmes de socialité. Mais si tu veux aller pour créer des églises, je n'aurai plus le temps d'aller délivrer les gens. Voilà. Donc, moi, je me consente sur mon appel. Mon appel, c'est délivrer les gens. Même si tu appartiens à une église, c'est ça, chacun a son ministère. Or, si tu veux créer des églises, ça va créer beaucoup de gens parce que notre ministère a tué beaucoup de gens. Et si nous, on voulait créer des églises, on allait avoir plusieurs églises ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas appelés à... C'est un ministère qui collabore avec d'autres ministères tel que le ministère d'Apôtre. Moi, je suis prophète, je délivre, mais en même temps, je ne suis pas appelé à créer des églises. Donc, ceux qui sont appelés à créer des églises, moi, je travaille avec les pasteurs, on confie les âmes et tout ça. Moi, mon ministère, je me consacre là-dessus. Ce n'est pas pour aller créer des églises et vous délivrer. Donc, j'ai un centre de prière vraiment à Digo avec toutes les structures possibles et tout ça. Et puis aussi, on a un grand camp de prière à Zaroco. Un grand centre de prière à Zaroco. Les gens qui viennent sont guéris, ils retournent chez eux, ils retournent dans leur église. Voilà. On n'a pas le monopole sur leur vie. Ce n'est pas comme les gens, il faut forcément, on a été délivré par le ministère du prophète Crassodon. Il faut forcément qu'en en l'en, il faut qu'ils créent une église du prophète Crassodon. L'église, c'est l'église du corps de Christ. Et l'église, c'est qui ? Ni pour un pasteur. L'église appartient à Christ. Voilà. Donc, il faut donner la possibilité aux gens d'être épargnés dans le Seigneur et de faire des esclaves. Moi, je ne veux pas faire des gens des esclaves. Je veux que les gens soient libres de choisir la communauté auxquelles ils veulent appartenir. Pas forcément une église ou le prophète Crassodon. Parce que l'église, ce n'est pas pour moi, ça appartient à Jésus-Christ. Mais il m'a confié une mission et c'est ce ministère que j'existe. C'est une spécialité, c'est un cabinet d'écoute et de délivrance. Est-ce que c'est lui qui est le centre de tout ça ? Je pense que j'ai bien répondu. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres centres ? Bien, ce n'est pas d'autres voies qui sont... Oui, il y a eu un interventeur de pasteur Serge Namou. Voilà, un de mes pasteurs, Serge Namou. Voilà, c'est lui qui a intervenu un peu. J'ai eu aussi une méfie spirituelle et un de mes fils, voilà, qui... Koko Ilé, qui est venu me prêter mes fautes pour ça. Il faut dire que la plupart des Zouma, vous voyez là, ils prennent mes morceaux pour chanter. Ça, je vous dis ça déjà. C'est des gens qui me doivent beaucoup de choses. Voilà, donc ils aiment bien ma manière, mon style musical. Donc quand je suis souvent en studio, deux aimeraient quand même intervenir sur l'album du prophète Grasso. Donc, moi je change avec eux, je suis en train de les amener doucement, doucement. Bon, je suis tout terrain. Le ministère du prophète Grasso, c'est un ministère pour gagner les païens. Vous savez, dans la Bible, au temps des apôtres, il y avait deux formes de ministère. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, lui, il était appelé à gagner les juifs. Or, quand tu veux gagner les juifs, tu es beaucoup avec les religieux. C'est ça, c'est l'apôtre Paul. Un père est plutôt Pierre. Or, l'apôtre Paul, il était beaucoup avec les païens. Il était, l'évangéliste, l'apôtre des païens. C'est pour ça qu'il dit que quand je suis pour gagner le païen, il me fait païen pour gagner le païen. Donc, c'est un peu ça le ministère. Donc, je suis plus avec ceux qui ont plus besoin de Jésus que ceux qui ont déjà Jésus. Voilà. Moi, mon ministère, c'est ceux qui n'ont pas encore Jésus que j'ai vendu. Je ne dis pas ceux qui ont Jésus. C'est pour ça que vous allez voir que moi, les radios religieux, ça ne m'intéresse pas trop. C'est eux qui vont prendre mes morceaux pour Jésus. Vous allez voir que je n'interviens pas trop sur les chaînes télévision chrétiennes parce que c'est déjà ma chose. Or, ceux qui ne m'appartient qui n'ont pas encore ce sont les païens. C'est pour ça de reculer où on ne peut pas mettre la tête pour prendre un païen et la meilleure Jésus. Merci. Mes chers invités, je crois qu'on a expliqué largement dans les moins détails le contenu de ce système. Je crois que nous allons rendre fidèlement ce compte rendu de ce compte rendu de presse. Nous disons merci à la presse écrite qui a toujours soutenu le prophète Jérôme Grasso dans toutes ses activités. Nous disons aussi merci au prophète qui n'emménage pas toujours son temps pour nous recevoir quand il faut, quand il y a des actions, il nous appelle, on est présents. Nous disons aussi également merci à la salue de communication du ministère de l'approbation des armes de DIVO et à tous ceux de près ou de loin qui soutiennent le ministère du prophète Jérôme Grasso. Je vous remercie.